Je ne revenais pas là, la divine. Sur les questions techniques, tu seras à capacité d'eux. Jean-Louis, tu seras à capacité d'eux sur les questions techniques. On est à peu près de Ron Morf et Gris, on est en train de dire ça. Et oui, on est effleigné les... Et Bruno, oui, vous êtes à... Très bien, je ne sais pas pourquoi... Enfin, je n'étais pas là, oui, en préparation avec vous. Même si bon, je ne peux pas vous dire qu'on se déclenche. La présentation est faite par Jean-Louis Cécile. Jean-Louis, tu as la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés au compte administratif de l'exercice précédent, d'intégrer les restes à réaliser et d'ajuster comme toute décision modificative les crédits votés au budget positif. Sa présentation est identique à celle du budget cognitif et l'Assemblée sera amenée à voter les seules propositions nouvelles figurant sous ce document budgétaire. Le total des crédits proposés par le chapitre est le suivant. En charge à caractère générale en section de fonctionnement pour les dépenses 1.380.000, charge exceptionnelle 150.000, environnement à la section d'investissement 764.588 et en opération d'ordre 160.000. Dans la section d'investissement, en immobilisation incorporelle en dépenses 46.000, en immobilisation incorporelle 16.704, en immobilisation en cours 7.172, à dépenses d'équipement d'opération 3.588.788.000, en points et dettes 30 centimes, en recettes en points et dettes à 6.000.000, 3.500.000, subventions d'investissement reçues 496.523.000, durement de la section de fonctionnement 764.588.90.000. Dans le détail, en section de fonctionnement dépensant, chapitre 3.11, charge à caractère général 1.380.000. Il s'agit de compléments de crédits effectués des opérations de fin d'exercice que sont les rattachés. Au chapitre 67, en charge exceptionnelle 150.000, ces crédits sont inscrits au 673 pour prendre en charge les titres à annuler sous les exercices antérieurs. Chapitre 0.42, opération d'ordre 160.000, seront enregistrées les différences sur les réalisations positives en matière de vente de terrain dans le cadre d'une session. Cette écriture constate la sortie du bien du patrimoine de la collectivité. La recette est inculquée en investissement. Chapitre 0.23, durement de la section d'investissement 764.588.90.000. Afin de participer à l'équilibre de la section d'investissement et faire face au délice. Pour la section d'investissement en dépenses, emprunt et mobilisation corporelle et incorporelle, je ne sais pas, je reprends le détail, un logiciel 46.000, installation et agencement 2.000, réseau câblé 4.500, autre installation matérielle et outillage 5.600, mobilier 4.000, automobilisation 604, construction 7.172, un certain total de 69.876.30. En opération d'équipement, en VRT, moins 200.000, informatique 80.000, électricien 200.000, électrification 200.000, groupe scolaire 2K1, 3.333.788.68, pour le cimetière 150.000, pour la stète 2K1, moins 95.000, les autres matériels 60.000, aménagements numériques de la médiathèque à 60.000. Là, en en haut, nous avons un total de 3.588.788.68, que nous retrouvons dans la section d'investissement en dépenses. S'agissant des recettes, subventions d'investissement reçues, il s'agit de 335.339 euros, subventions d'IETR 2021, reçues pour la phase 2 de l'extension du cimetière. 66.214, dotation générale de décentralisation pour l'acquisition de mobilier pour la médiathèque. 5.000, subventions étatiques pour la mise à niveau numérique. 90.000, subventions étatiques pour la cyber-sécurité. Ensuite, un emprunt de 3.600.000, emprunt auprès de la Banque des Territoires. Donc, ainsi, la balance générale du budget supplémentaire se présente comme suit. En fonctionnement, en dépenses, 2.454.788.90, en recettes, 2.454.788.90. Pour la vue d'ensemble, pour la vue d'ensemble, le total du budget est de 25.958.682.03, en dépenses et en recettes, 25.958.682.03. Le Président nous invite à délire. Collègues, collègues, si vous plaît, si vous plaît, si vous plaît. Y a-t-il des questions à poser à la fin de la nation, chez vous ? Oui. Désormais, si vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste quelques petites questions qui peuvent paraître assez simples, mais qui, pour moi, ne le sont peut-être pas. Alors, j'en ai plusieurs, si vous me permettez, je commence déjà par la première. Au niveau de la première page de la section de fonctionnement, on va savoir que sont les rattachements. de la section de fonctionnement, au niveau des dépenses. Vous avez, par exemple, charge à caractère général, il y a un milieu et quelques, et des questions de fameux rattachement. De quoi il s'agit ? Ah, c'est la définition de... Oui, voilà, c'est ça. Pas forcément, alors, pas forcément cause in detail, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est, en fait. Alors, si je vous permettez de vous faire la question, dans la section de fonctionnement, vous avez une sous-partie intitulée des dépenses. Il y a un premier point de la congézio 11, qui s'intitule charge à caractère général, 1,340 €, 1,000 €. D'accord. Parastitio Psylaeus, enfin, c'est écrit, il s'agit de complément crédit, pour effectuer les opérations de fin d'exercice que sont les rattachements. Donc, à cette époque, c'est la question que nous avons et la suivante. Ah, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que l'attachement ? Voilà, c'est ça. Ah, ben, c'est ça, j'ai compris la même. Bon, c'est une question technique. Tu veux répondre ? Non, mais... Non, vas-y, c'est plus une question technique, je veux dire que ça soit un technicien qui est. Si vous voulez, les rattachements, c'est l'opéra de fin d'exercice qui est réalisé à l'issue, en fait, lorsqu'il y a eu des dépenses en fonctionnement, mais qui ne peuvent pas, en tout cas, être mandatées sur l'exercice puisque nous sommes en train d'exercice, donc on va mettre les crédits en face afin de permettre le mandatement de ces débances-là sur la vérité. D'accord. Ce sont les générations de rattachement, en fait. Et en exercissement, je vais servir à cette réalité. Désolé, non, 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 non. Je vais un petit peu qu'on suit, parce que vous m'avez dit. Oui, oui, on suit. Alors, la deuxième question, c'est au niveau des charges exceptionnelles. Donc, quels sont les charges exceptionnelles ? Les charges exceptionnelles, c'est... Oui, nous, si tu veux, c'est quoi, c'est le décliné. C'est un décliné. Il n'y a quelque part que vous êtes là. Toujours avec moi. En fait, c'est le deuxième je ne sais pas, à partir de ce que j'ai eu. Je pense que c'est un décliné. C'est sûr, après, le point du point c'est le décliné. de charges de caractère général. Vous avez fait le deuxième point, c'est le deuxième partage qui est le niveau de 167 qui se situe de charges de caractère exceptionnelles. C'est ici, le décliné. Le détail des charges exceptionnelles se trouve à la page 22 du BS communique. qui est de la balance communiquée. Et quand on fait une lecture, c'est le 2673 qui demeure titre annulé sur exercice antérieur. Donc, c'est des titres de recettes annulées sur exercice antérieur. Si vous regardez la page 22, c'est ce report-là de 150 000 euros qui a été reporté au 67. Le 67 qui est un compte de charges exceptionnel. Ce sont des charges qu'on n'avait pas prévues ou qui n'entrent pas dans le cadre du 011 ni dans le 012 ni dans le 655. Donc, on estime qu'il faut l'affecter dans un compte de charges exceptionnelles. C'est de grande dose de plusieurs sous-comptes. 671, 673, 674. C'est la base de 67. En fait, il n'y a pas je vais me dire si il y a ces 5 000 euros mais c'est attaché à profit. Leur attachement, vous parlez souvent, leur attachement, sur ça, il n'y a pas de rattachement, c'est un constat. Non, je pense que ça pourrait être. Oui, ça pourrait être. C'est détaillé ici, comme je vous ai dit. À la page 22, à la page 22, comme je vous ai dit. Parce que ce sont des nouvelles propositions qui est de 150 000 euros. Vous avez des intérêts moratoires, par exemple. C'est une chose exceptionnelle parce qu'on est déjà en général. Les intérêts moratoires, vous ne les piquez pas au départ. Non, ce n'est pas possible. C'est seulement quand l'opération est terminée, par exemple. Donc, on peut avoir des intérêts moratoires exigés par l'entreprise parce qu'on a pris du retard sur le paiement. ou sur l'exécution pour cause quelconque qui demande des intérêts moratoires. Donc, ça, c'est une chose exceptionnelle. Vous avez cette chose exceptionnelle-là. Vous avez des choses exceptionnelles qui sont exceptionnelles du fait que par leur nature, on n'arrive pas à les mettre dans un chapitre dans un chapitre qui existe dans un chapitre qui existe dans un chapitre qui existe dans un chapitre, on les met dans. Voilà, ça c'est un exemple. Et ça c'est valable aussi bien pour, vous avez des subventions, par exemple, voilà, vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore, c'est exactement ça. Vous avez besoin de trouver aussi à quelqu'un, ça devient une charlesté tunnel. Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est des choses comme ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, quand vous proposez, donnez les pages s'il vous plaît. Oui, tout le monde est toujours sur la même page pour le moment. D'accord. Alors, au point numéro 042, donc opération d'ordre, il y a 160 000 euros. Les questions, en fait, sont sortis après dans l'AEU. Cette écriture constate la sortie du bien du patrimoine de la collectivité. Donc, j'aimerais savoir, quand on parle de patrimoine de la collectivité, est-ce qu'il s'agit de mobilier, fameux mobilier, ou bien, est-ce que c'est plutôt le foncier ? Et dans le cas où ce serait le foncier, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir un état du foncier de la collectivité ? Toujours la même page, en fait. Toujours la même page. C'est au niveau sur le rapport, voilà, c'est ça. C'est pas dans le... Non, non, c'est pas dans le... Ah, d'accord ! Voilà, c'est ça. Oui, je suis toujours sur le... Donc, en fait, c'est 160 000 euros, donc j'aimerais savoir, en fait... Non, c'est 160 000, hein. Donc, les questions du patrimoine de la collectivité, donc, à cet effet... 160 000 ? Je l'étais, hein. Voilà, mais comme vous m'avez dit... Alors ? A vous, la chambre, selon ta registrée, le confinement, c'est sur les... C'est un débat. Ce sont les terres, en fait. C'est un débat. Oui, mais en fait, est-ce que c'est... En fait, ma question, in fine, est la suivante. Est-ce qu'on pourrait avoir, en fait, un état du foncier de la commune ? C'est ? C'est ? Le budget primitif, ça. Ca, c'est un annexe... Ca, c'est un annexe du budget... Du budget... Du budget primitif, ça. Ou...? Ca encore 16 000, ça 궁금 e! Ca, c'est un annexe du budget... Du budget primitif. Mais ça, c'est qu'on vous le dire. Tu чувes souhaites ? Et parce que non, mais ça, je voulais dire. c'est peut-être un travail qui va pouvoir faire. On a parlé sur l'état de patrimoine de la commune, sauf que bon, c'est pas fait tout simplement parce que, je dis la vérité, ça a un coût pour pouvoir le faire, puisqu'il faut payer un expert pour pouvoir le faire, on ne se dit pas de n'importe quoi, et que vu les besoins de la population aujourd'hui, je pense que c'est pas celui qui est le plus important pour la population aujourd'hui que de faire ça, donc on a beaucoup de dépenses, donc on apprend qu'on finit. Mais quand ça ira peut-être mieux un jour, on va pouvoir le faire, parce qu'il faut quand même le faire. Il faut à un certain moment avoir la vérité sur le patrimoine de la commune. Mais ça va nous coûter quand même l'expertise pour pouvoir le faire. Donc, c'est un terrain qu'on a vendu, donc il sort du patrimoine. À partir du moment où vous vendez le terrain, il sort du patrimoine de la commune. Plus de poursuivre ? Oui. Là, je vais finir avec... Je vais venir en voir. Donnez-vous, alors toujours sur la même page, donc cette fois-ci dans la section investissement. La section investissement, on a donc les dépenses. Il y en a ce qu'on appelle les opérations d'équipement au point du 110-09, donc c'est écrit l'électrification, donc c'est du 110 euros. Donc j'aimerais savoir, enfin nos émergions, c'est un peu du moins, quel secteur en fait a fait l'objet d'une électrification, si c'est... En fait, ça c'est toi que j'ai l'écriture, c'est basé à l'électrification, là. En fait, c'est toi que j'ai l'écriture, il y a, comme on regarde le bien, au niveau du 21-204, on est à moins de 200 000 euros pour les routes, on a passé ces 200 000 euros en électrification. Donc, si je comprends bien, partout, enfin, entre les deux endroits où il y a moins de 200 000, et ça coste pas la VRD, vous allez voir, et je pense que c'est des 100 000 euros, et les moins de 95 000 euros, voilà, c'était de la caillou. Donc en fait, ce sont des fonds qui ont été retirés à ces projets-là, et qui seront mis... Voilà, c'est ce qu'ils reviendront. Voilà, donc, oui, de la consuite, on va dire, de, on va dire, si on reçoit 200 000 euros sous les routes, du coup, est-ce que c'est quand même un manque, en fait, on va dire, même si on transfère une somme pour aller vers une autre opération d'équipement, pour les routes, pour cette aide de caillou, cette aide de caillou, c'est quoi de tête au monde, d'ailleurs ? Alors, l'histoire de caillou, on enlève, parce que tout simplement, ce n'est plus une compétence, on a plus l'air de supporter cette chance-là, puisqu'aujourd'hui, c'est la CPD qui a... Enfin, maintenant, c'est de la CPD qui a la compétence, donc c'est pas la peine de garder, voilà, les autres... Voilà, c'est déjà le cas de réponse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, on va dire, prenez quoi, les autres ? En avant, bien sûr, quelque chose qui est déjà vécu dans une dépense, mais qui n'a pas été réalisée et qu'on ne le réalisera jamais, parce que de toutes les façons, ça a été la base de l'eau. Ensuite, sur la question des routes, ce n'est qu'une reprogrammation. Pourquoi ? Nous sommes en fin d'année. Donc, il faut se rendre compte de ta capacité, en fonction du nombre de jours qui te reste en année, à dépenser un certain nombre d'argent. Donc, tu peux avoir, nous sommes, un plan budget, mais que tu te rends compte que, bon, voilà, quand tu arrives à la date où nous sommes aujourd'hui, tu n'auras jamais le temps matériel de dépenser cet argent. Et administrativement, c'est-à-dire qu'il faut ne pas le laisser un reste à réaliser et optimiser, on va dire, la réalisation de ton budget. Donc, tu le mets sur un secteur qui, aujourd'hui, est en fortement. On sait bien que les privages publics, chez nous, il est fortement sur les privages publics. Il y a un marché sur les privages publics avec M. L'entreprise Larodé Fils, qui est un cours, qui est dynamique sur le terrain et qui avance. Donc, pour arronder ce chapitre-là, qui permet à M. Larodé de faire plus cette année, donc on a fait ça. Mais en fait, et l'année pour vous, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas l'hériture pour les voutes. D'ailleurs, on a commencé à faire les voutes, mais on fait ce qu'on a le temps de faire sous l'année budgétaire. Voilà. Et ce qui était prévu là, qui n'a pas été fait en 2022, il n'y a pas le cas dans le budget de 2023. Donc, moi, je pourrais dire qu'on ne renonce pas à l'opération. On remonte l'opération, on ne renonce pas à l'opération. Pour plus de... On va dire de... Une meilleure gestion du budget. Et là, je vais finir avec la dernière question. Donc, pour le cimetière, ça fait environ trois ans qu'il est en deux ou trois ans qui est en construction. Je voudrais savoir, nos élus, on voudrais savoir quand on pourrait voir la fin de l'exemple de la cimetière, c'est l'extension du cimetière. Quand est-ce qu'on pourrait voir la fin de cette extension ? On est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Là, on a... C'est des moments, en fait, on voit des autres. Moi, je ne sais pas s'il y a des moments où je vois il y a des arrêts, après ça reprend, parce que... Là, ça a repris. Là, ça a repris. Il y a eu des arrêts parce qu'il y a eu plusieurs types de difficultés. Il y a eu des difficultés liées aux intempéries parce que, bon, c'est une réalisation. C'est des travaux qu'on ne peut pas faire entre le plus. Vous comprenez ça vous-même. Voilà, quand il pleut, il faut des périodes, je peux dire, des périodes qui durent, autant qu'ils puissent travailler. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Ils attendaient, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les plaques qui étaient commandées. Et ça nous a cédé. Les plaques d'enfeu, les plaques d'enfeu qu'on ne fabrique pas à Guadeloupe, donc qui étaient commandées. Et puis, bon, avec tout ce que vous connaissez, les difficultés qu'il y a eu, puis aussi le transport international, etc. Donc, ça a misé énormément de temps. Et ça a bloqué le... Ça a bloqué le chantier. Puis nous sommes transparents. Il y a eu un problème technique, pas financier, mais il y a eu un problème technique de paiement avec la trésorerie, puisque le nouveau trésorier, quand il est arrivé, fait qu'il ne comprenait pas quelque chose sur le marché. Donc, il voulait avoir des explications. Donc, le temps qu'il fournit ces explications, il a bloqué... Enfin, il a bloqué... Il a arrêté de payer, puis s'il voulait comprendre, puisque vous savez qu'un contact public, c'est ça... C'est pour obtenir qu'ils sont en jeu, s'il fait 100 ans. Donc, le temps pour lui fournir ces explications, donc ça, on s'y retardait un peu. Bon, c'est pas ça qui a retardé le plus. Ce qui a retardé le plus, c'est l'attente pour recevoir les cloques d'un feu. C'est ça qui nous a mis un point de fin. Mais là, c'est reparti. Bon, espérons qu'on aura du bout de temps et qu'il fera jusqu'à la fin. Mais normalement, on en est sur la fin. Normalement, on en est sur la fin. Maintenant, on va passer à l'autre phase, qui est la phase d'acquisition des... et on va essayer, je suis déconcessible. Je vais commencer ici. Comme on dit en riole, bon nom, mais... pas loin. Je veux aussi. C'est bon ? Merci, collègues, s'il y a pas d'autres questions sur l'ensemble du VS ? Merci, collègues. Moi, le commentaire que je ferai, moi, j'ai le DS, qui est quand même un commentaire de félicitations. Félicitations pour, déjà, les élus, puisque les élus sont à l'abond de la dépense publique. Je viens de dire ça tout le temps, et ça, c'est pas valable pour l'amont, bien seulement, c'est valable pour les communes. Ce sont les élus qui ont toujours besoin de faire des choses, de faire des choses qui n'ont pas. C'est la population de Monde et qui sont en amont de la dépense publique. Donc, les élus ont été raisonnables. Donc, oui, effectivement, pour maîtriser le budget limitif, l'administration signe à une certaine autonomie en matière de dépense publique. et d'engagement, puisque si vous ne pouvez pas être marge d'autonomie à votre administration, elle n'allait pas fonctionner, puisque, voilà, il faut quand même marge d'autonomie. Donc, l'administration a été raisonnable, et l'amantin, je dis ça, quand on est arrivé, on a mis en place une procédure d'engagement, ce qui n'existait pas. On a eu du mal à certains moments, parce qu'il y avait de mauvaises habitudes qui étaient installées, mais on a eu du mal à faire respecter la procédure d'engagement, mais aujourd'hui, c'est devenu une culture. Je ne sais pas si je peux dire ça. En matière de procédure d'engagement, on a eu des anomalies comme avant, où les engagements se font sans suivre le merci. Donc, même le maire qui avant renvoyait certaines personnes pour faire la procédure d'engagement parce que ce n'était pas fait. Les mauvaises habitudes, on pensait que les mauvaises habitudes avaient continué. Donc, voilà. Donc, ça ne m'arrive plus aujourd'hui à renvoyer des fonctionnaires parce que la procédure d'engagement n'est pas respectée. Donc, c'est bien fait. Et c'est pour ça, en fait, que ça nous permet de maîtriser le budget. Le budget primitif, je le dis maintenant comme étant le budget primitif, de le maîtriser. Et ça, je tiens à le dire, et je le dis surtout pour les élus, parce que pour l'administration, c'est important, mais aussi pour les élus, c'est très important, c'est une culture de gestion, ça, respecter les procédures d'engagement, c'est très important. On dit ça chez nous comme ça parce que quand vous avez quelque chose, vous ne voyez pas la valeur de la chute. Mais allez discuter avec les maires et les communes où les procédures d'engagement ne sont pas respectées, il y aura une foule. Les procédures d'engagement ne sont pas respectées. D'accord ? On dit qu'il n'y a aucune maîtrisse de la dépense budgétaire, il n'y a pas de visibilité, et... La place où je suis là, c'est l'association des pères, je peux vous dire que j'entends des choses... J'entends des choses, c'est... Ça le dit souvent, quand je me... Oui, 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 le pauvre dit quand... J'ai ma crise et que je me console. Voilà, quand, quand, voilà. Je me console quand je regarde les autres. Donc franchement, je vous dis bravo. Et je dis bravo aussi à l'administration. Je veux dire aussi bravo pour la maîtrise du 012. C'est grave, très très grave. Vous faites un B.S. Il n'y a pas de 012. Il n'y a pas de 012. Non, mais franchement, je vous dis ça. Ça paraît tellement évident qu'on ne voit pas l'importance de la chose. Mais quand vous faites un B.S. là, cette année-là, une année c'est difficile. Où il y a eu des promotions. Où il y a eu des recrutements de cadres. Il y a eu des recrutements de cadres. Il y a eu des recrutements d'administration. Et le 012, Et je tire un grand coup de chameau aussi pour ceux qui pilotent cela avec le DRH. Je parle du premier adjoint qui est en charge, lui, du personnel, du travail qui est fait régulièrement, minutieusement, pour pouvoir donner cela. Et je remercie les organisations professionnelles, c'est-à-dire les syndicats qui représentent le personnel, qui, quand nous leur expliquerons cette démarche-là dans toutes les réunions, on peut dire les choses, ils ont un comportement responsable vis-à-vis de cela. Ils ne renoncent pas à leurs revendications, à leurs demandes, mais ils ont cette culture-là et sont à l'écoute de cela. Et cela nous permet effectivement de maîtriser notre 012. Cela, c'est la plus grande peur quand on arrive en fin d'année, c'est de chercher à aborder le 012 pour payer les salaires de décembre, voire même de novembre dans cette collectivité. Merci beaucoup. Ce sont les leçons que moi je tire de ce BS-là, de ce budget supplémentaire-là, qui est un budget supplémentaire en fin de compte, qui ne modifie pas tellement le budget comitif, parce que le budget comitif a été bien dimensionné et a été bien exécuté. Voilà. Je me souviens d'exécuter. Oui, je me souviens d'une petite question. Donc, à vos enfants, vous êtes le seul maire à maîtriser ce 012, c'est-à-dire cette charge de... C'est le seul, oui, je me souviens d'une petite question. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, quand vous écoutez, vous êtes le seul en revendant à maîtriser et à... Il faut qu'on prenne un collège mental. Non, vous n'allez pas me mettre un papa avec nos deux meilleurs jambes. Parce que je ne dis pas ça. Mais j'ai des collègues maires qui ont la difficulté, parce qu'il y a des collègues maires... Comment ça m'est arrivé de faire ? Arrive son nouveau, oui. Il y a des habitudes qui existaient avant leur arrivée, parce que moi j'ai eu cette difficulté là-bas aussi. Le temps de mettre de l'ordre, de faire des choses, il souffre de ça. Et je suis passé sur votre première dernièrement. La dernière question que le journaliste m'a posée, elle m'a dit, si vous avez un conseil à donner à vos collègues maires, vous direz quoi ? Je leur dis, je leur dis, surveillez votre évoluise. C'est-à-dire, surveillez votre masse salariale. C'est là où ça peut déraper le plus facilement sur vous, et c'est là où vous pouvez perdre votre contrôle de votre budget. Donc, il y a beaucoup de communes aujourd'hui, il y a des communes qui sont même en meilleure position que la rentrée sur cette question. Je prends une commune, par exemple, la commune de Saint-Claude. C'est une commune aujourd'hui qui affiche, je veux dire, une certaine essence même sur 100 euros douce, une certaine tranquillité, etc. Il y a plein de communes comme ça. Il y a beaucoup de communes comme ça. Non, non, non. Nous ne sommes pas les seules communes. Simplement, je tiens ce discours-là, parce que c'est un discours de responsabilité et de pédagogie, tout simplement parce que le risque majeur, c'est là où il est. C'est là où il est. Nous avons mis des choses à faire, on a moins de surprises. Oui, et nous avons mis de surprises aussi parce que nous avons mis de l'ordre, l'ordre, on l'a mis en 2021, ou en 2022, je ne sais plus, où nous avons remis à Pierre ce qui appartient à Pierre, on remis à Paul ce qui appartient à Paul, etc. On a fait, voilà, on a fait un nettoyage parce qu'il y avait des gens qui travaillent à la pièce des écoles, mais qui sont payés par la commune, et inversement, si c'est à l'aide, c'est à l'aide, c'est à l'aide, c'est un seul bordel, il y a eu là. Donc, il faut dire des choses. Donc, on a plus de clairvoyance. Et puis, quand on a créé l'EPA aussi, il y a beaucoup de choses, ça a permis aussi de clarifier des choses. Et plus c'est clair pour M. Guillaume, plus il s'est compté, c'est petit. Parce que quand il y a fouillis comme ça, quelque part à la recrète, par exemple, à la caisse des écoles, mais la personne est affectée à la Bible, comment je peux demander à M. Guillaume de me faire un provisionnel sur la Bible, et en fait, je ne peux même pas, parce que la sortie est quelque part, la dépense est allure, c'est... Voilà. C'était une opacité. C'était une opacité pas possible. Donc, la loi qui va être le droit, c'était pas facile, puisque, bon, ben, vous savez, vous faites de la politique, quand quelqu'un est affecté à la Bible, comme vous l'avez dit, même si il a besoin de travailler à ses écoles, mais vous l'avez dit que, finalement, vous l'affectez là où vous travaillez, non. Il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie, parce que, en fait, je travaille à la caisse des écoles, mais je préfère être payé par la Bible. Oui, oui, oui. Je préfère être payé par la Bible. C'est pour moi ça, c'est humain, mais dévoile à la place de la personne. Ou encore, ben, vous pouvez pas me garder, peut-être, à la Bible, et me sentir... Mais c'est pour moi ça, c'est pas un reproche que je fais aux gens, mais c'est humain. Quand vous gérez l'humain, ça prend du temps, c'est difficile, donc il va l'aide à la pédagogie pour expliquer aux gens, etc., pour faire accepter la chose. Et il faut le courage, à un certain moment, pour dire qu'on va plus beaucoup, et avoir un DRH aussi, qui a le taxe, qui suit, qui sait le faire, etc., c'est pas pour mieux avoir des fleurs, mais le DRH qu'on a, et j'ai toujours dit ça, je pense qu'on avait fait le bon choix, parce qu'il a... Le bon casting. Le bon casting, parce qu'il a le profil vraiment, il a le profil psychologique du poste, et ça c'est très important. Oui. Oui, bonsoir à tous. Je crois que c'est important, hier, le meilleur président, justement, a pu débattre sur ce sujet avec le secrétaire général de la réfecture, sur, je dirais, la stabilité du personnel en voie-là. Ça a été un point très, très, très important. On n'était pas gêné d'entendre le langage du secrétaire général. Bon, je ne pense pas que M. Sarkozy soit le seul, je ne pense pas que la montagne soit le seul, mais on est dans un rang, je dirais, appréciant. Moi, ce que, je l'ai dit sous la presse dernièrement, ce que je remarque, je l'ai dit un peu hier, je ne sais pas ce que la presse t'a dit, c'est que, sans faire la politique politicienne, quelles que soient les tendances, les couleurs politiques, les maires ont changé. Quelles que soient les couleurs politiques, les tendances, les sensibilités politiques, les maires aujourd'hui sont plus techniciens, plus consciencieux sur ces questions de maîtrise et de gestion de leur personnel. c'est devenu une réalité, parce que, bon, des fois, on dit que c'est dans la difficulté qu'on est obligé de se révéler. Voilà, donc, peut-être qu'avant, il n'y avait pas toutes les difficultés qu'il y avait maintenant, il n'y avait pas besoin de chercher à être efficace. Mais vu les difficultés qu'il y a, avec la difficulté, tu es obligé de te révéler. Donc, tous les maires aujourd'hui sont à la recherche de l'efficience dans la gestion du personnel. Même s'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Ce n'est pas que fort, parce que les maires ont des évitages qui sont lourds. Je ne veux pas citer ici, mais les évitages qui sont lourds. Non, ça fait un droit à des évitages qui sont lourds. Donc, ils font le mieux. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais tous les maires ont besoin d'un ou à l'autre. Je ne dis pas ça, ce n'est pas grave la grandeur qu'autre chose. On a pris conscience qu'il faut améliorer les choses. Voilà. Et celui que je cite, je ne dis pas ça pour faire plaisir, celui que je cite qui a été le plus croissant d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je le dis, et je le dis où il faut. Il a le pouvoir de dire ça, de le faire et de l'assumer en sachant que ce n'est pas populaire. Mais il sait très bien que le salut de sa commune passe pas. Et je pense que sa population va comprendre ça. Parce que, à un certain moment, il faut dire la vérité aux gens sur ces questions. Ça sert à rien de continuer à mentir aux gens à le faire au poids au cœur, alors qu'en réalité, on aboutit à quoi ? On aboutit à faire rouler la peau. Excusez-moi un peu les commissaires de passionnés de ces questions. On passe au vote s'il y a pas d'autres questions. Il y a le bon, il s'abstient. Il y a toi et nous. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a le bon, il s'abstient. Quand on est là ? C'est ça. c'est ça. Parle, il s'abstient. Le s'abstient. Le s'abstient. D'accord ? Non, le s'abstient. Mais c'est ça. C'est ça. Mais bon, je ne vais pas taquiner, mais vous savez que normalement, quand vous vous décomptez un budget, il faut avoir remonté. Vous me permettez ? Oui, oui, oui. Le budget est global. Par contre, nous avons voté contre au début d'année, on ne peut pas se permettre, en toute logique, d'amender positivement, si je veux dire, ce que vous nous présentez, alors que précédemment, on avait voté contre. Par contre, cela dit, nous aurions voté nature par nature, ce qui prendrait énormément de temps. Je pense qu'il y en a commencé à voir tard. S'il fallait qu'on vote nature par nature, ça prendrait énormément de temps. Par contre, on avait voté nature par nature. Vous seriez rendu compte qu'il y a des points sur lesquels, oui, effectivement, nous aurions voté contre. Il y a des points sur lesquels nous serions abstenus. Et il y a des points sur lesquels nous aurions voté contre. Cela, vous convient de ces points de réponse ? Non, non, mais ça, c'est logique. Dans la mesure où vous avez voté contre le budget primitif, donc c'est tout à fait logique que vous votiez contre le budget supplémentaire. Voilà, donc, je vous dis ça, mais c'est une culture politique, en général, vous pouvez voter contre beaucoup de choses. En général, quand on vote contre le budget, la culture politique veut qu'on explique le vote contre, parce que le budget, c'est un acte, quand même, important pour la vie de la collectivité. Je vous dis ça. Et en soi, c'est un acte politique également. Oui. En fait, oui. Oui, tout à fait. Non, mais en tout cas, je me suis, enfin, il y a eu une justification. Non, je m'ai entendu, et puis, voilà, c'est ça. Donc, voter, je dis à la matche de loquée, moi, c'est 5 ans. Je peux continuer, chers collègues. Je pense que c'est le collègue Yvon Comte qui nous fait la présentation de l'adhésion de la commune à Célima. C'est bien ça ? Collègue Yvon Comte, tu as... Merci, Président. Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est un établissement public à la fois national et local, doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et de forts potentiels d'innovation et de recherche. Cet organisme intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique. Ces six domaines de compétences, ainsi que l'ensemble des connaissances qu'il produit et capitalise, sont au service de l'objectif d'accompagner les territoires dans leur transition. Il intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième niveau. Assistance à maîtrise d'ouvrage, expertise méthodologie, en complément des ressources locales, agences techniques départementales, agences urbanaises, CAU, établissements publics fonciers, etc. et en articulation avec les ingénieries privées. L'évolution de la gouvernance et du mode de la contractualisation avec le CRMA est une démarche inédite en France. Elle est en fait un établissement de nouveaux genres qui va permettre aux collectivités d'exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du centre. L'adhésion au CRMA a d'ailleurs pour objectif de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique territoriale. En adhérant, la commune participe directement ou indirectement à la gouvernance de l'établissement, par le biais de ses représentants au conseil d'administration, au conseil stratégique, au comité d'orientation régionaux et aux conférences techniques territoriales. De disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise de l'établissement. La quasi-régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au CRMA par simple voie conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence. de bénéficier d'un appartement de 5% sur ses prestations, de rejoindre une communauté d'élus et d'experts et de disposer de prestations spécifiques. La période initiale d'adhésion court jusqu'au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant annuel de la contribution est de 452 euros, 425 euros, soit 0,5 centime par habitant, moins 5,5 pour centime pour l'année 2023. Compte tenu des objectifs et des problématiques de la commune de la Montaigne, notamment en matière de transition énergétique et environnement, et conformément à ses orientations en matière d'aménagement du territoire. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au CRMA et de désigner le représentant de la commune dans le cadre de cette adhésion. Le maire vous demande d'en délivrer. Merci. 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 de travaux de construction du bout scolaire de Caillou dans un contexte de pandémie annonçait une augmentation des coûts, des matériaux et des difficultés d'approvisionnement. Le marché de travaux actait ainsi un surcours en menant le coût total du projet à 9 828 531 euros. Dans ce contexte, la ville de la Montaigne a entrepris des discussions avec des coûts des financeurs sur ce dossier afin d'envisager une réévalisation des subventions. Ces discussions ont permis d'acter une réponse des subventions obtenues selon le plan de financement suivant. Donc, le total des dépenses est passé de 7 millions à 9 828 529 euros, avec les différents co-financeurs, le conseil régional, le 423, le FDR, le FPRN et la commune. Le contexte international récent a épargé d'autant plus cette problématique d'approvisionnement et de hausse de prix de matières premières. Ainsi, dès le mois de 2021, les entreprises faisant part des difficultés rencontrées quant au respect des délais d'exécution du marché et à l'augmentation des coûts. Une discussion s'est alors engagée entre la maîtrise ouvrière, la maîtrise d'oeuvre et les entreprises concernées. En décembre 2021, l'annuation définitive des élections municipales à Montaigne par le Conseil d'Etat a gelé tout échange entre les partis qui ont pu reprendre des dégociations en mars 2022. Ce délai de six mois a occasionné une consuite de l'augmentation des coûts des matières premières et, par conséquent, du marché des travaux. Soumis à l'évolution du contexte économique et dans le respect des recommandations en matière d'exécution des contrats de la commande publique émise par le gouvernement, l'économie du projet s'est trouvée une nouvelle fois bouleversée. Le prix de l'opération construction du groupe scolaire de Cailloux est aujourd'hui de 10.596.856.59 euros selon le plan de financement suivant. Donc on a bien un total de dépenses de 10.596.856.59 euros avec toujours les mêmes financeurs, donc le Conseil régional, le Boc-Saint-Bretard, le Fédéral, le PPRL et la Commune. Il est à noter que la Commune a déjà supporté sur fond propre l'acquisition du terrain via d'un portage conseiller de l'établissement public conseiller de Guadeloupe, l'OEF, par un montant de 1.596.000 euros, ainsi le marché de maîtrise d'oeuvres pour un montant de 944.724.000 euros. Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'opération, il est nécessaire de dégraisser au plan de financement le plan global. De ce fait, le plan de financement permet en compte le coût global prenant en compte le coût local de l'opération, ce déclé comme suit. Donc en dépenses, on a fait l'acquisition du terrain pour 1.759.000 euros, la maîtrise d'oeuvres pour 944.724.000 euros. Et un total édipat vaut pour 10.556.856.000 euros. Ce sera un montant pour le talent en compte de taxes. Les défenses de 13.171.680.57 euros. Donc on va s'être en arrêt de financement. Les renseignements pour les renseignements de la commune pour 1.590.000 euros, pour 944.724.000 euros. Le port 123, on le trouve, pour 1.967.724.000 euros. La région, pour 796.725.000 euros. Le FEDER, pour 3.740.589.28 euros. Le FPRNF, pour 3.741.58.000 euros. Et la commune, pour 1.255.776.40 euros. Donc on n'a rien de total. Pour 1.550.000 euros. Le FEDER, pour 4.729.000 euros. Le FEDER, pour 544.000 euros. Vous avez des questions à poser à vous ? Il s'abstient. À ma question on va passer au droit de votre mot. C'est un sujet qui fait mal ou peur. Il ne s'abstient. qui s'abstient à l'automne, à l'alternité. Nous, il s'abstient. Il y a une personne n'est coupable, une personne n'est responsable, pour compter le secteur national qui le sa, nous a démarré. On passe au point suivant. C'est le point numéro 5, signature de la Convention 4, valant O.R.T. pour le programme de l'automne, présenté par notre collègue Lidiane-Maximin-Badès. Lidiane, tu as la parole. Merci, Président. La Ville de la Montaigne a été labellisée au titre du programme Petite Ville de Demain par la préfecture de la région de Gouade, double 14 janvier 2021. Dans sa convention d'adhésion, la Ville de la Montaigne s'est engagée à signer une convention cadre valant opération de revitalisation du territoire. La demande présente est la validation par le Conseil municipal de la signature de cette convention. Une opération de revitalisation du territoire est une opération de mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le port de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu urbain de ce territoire. L'intérêt de l'ORT est qu'elle offre de nombreuses opportunités en matière d'aide de toute nature, aide au financement, accompagnement de la collectivité, aide aux particuliers. Les effets juridiques exacts de l'ORT, tant au niveau de l'habitat, de l'aménagement et de l'urbanisme, du commerce que de l'ingénierie et des services publics, sont détaillés dans un annexe à ce document. L'ORT a une durée minimale de 5 ans et est valable uniquement dans les secteurs décrits dans la convention. Au Lamentin, il s'agit d'un secteur principal, reprenant le bourré des quartiers de Bourrel et Blachon, ainsi que deux secteurs secondaires dans les quartiers de Brefort et Pôle. Ces périmètres hexa sont repris en annexe 2 de la convention. Outre ces trois périmètres d'opération de revitalisation du territoire, 17 autres actions sont également prévues par la convention cadre petite ville de demain. Ces actions sont classées en sept orientations, balayant l'ensemble des thématiques nécessaires à la redynamisation de la ville. Celles-ci sont rénover le centre patrimonial, améliorer la qualité de vie dans les quartiers en développement, améliorer la qualité des espaces verts, renforcer l'offre culturelle et sportive, perfectionner les services publics, augmenter l'attractivité commerciale et renforcer la mobilité douce. Les éléments financiers liés à cette convention sont détaillés dans chaque fiche action, ainsi que dans l'annexe 4 de la convention. Cette convention a fait l'objet d'une présentation aux différents financeurs tels que la région, le département et la CNBT, communauté d'agglomération du Nord-Baster, ainsi qu'aux différents partenaires publics dans le but d'arriver à un texte rejoignant les intérêts de tout un chacun. La collectivité a mis en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme, en association étroite avec l'État, confirmant et ajustant si nécessaire le fonctionnement installé à l'occasion de la convention d'adhésion pour l'élaboration de la stratégie. Le maire propose au conseil municipal de valider la signature de cette convention et demande en même temps de délivrer. Merci, chers collègues. Monsieur Poglès, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? On va se voir ça sur le point technique. Merci, mes collègues. Je pense que vous avez peut-être un conseil des questions. D'accord. Y a-t-il des questions ? Je voulais pas avoir les questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote, mais juste avant de passer au vote, je voudrais quand même préciser pour les collègues qui sont là que c'est hautement stratégique, le risque de la vie des gens. Vous avez vu ce qu'il y a, c'est que l'on n'est pas tous conscients. Et principalement, ceux qui sont concernés, des fois, ne sont pas conscients. Ou encore, on refuse d'admettre des fois qu'il y a l'autorité, qui sont dans, je pourrais dire, c'est pas de l'ignorance, mais préfère, préfère ou se rassurer des fois, ne pas vouloir comprendre, ne pas vouloir entendre. Il y a des zones à la matinée qui sont des zones, on espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, puisqu'on va faire une étudiée géographique pour déterminer, mais il y a des zones à la matinée où les gens sont en outre. Jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de chance qu'on n'a pas eu des phénomènes, des inondations qu'on vit dans certaines communes, etc. Parce que dans le temps, ça c'est pas une critique et je ne jette la tête à personne, dans le temps, on a donné des autorisations, des autorisations administratives qui n'ont aucune valeur juridique, d'ailleurs, puisque ce ne sont pas des actes notariés, ni de vendre, etc. pour permettre aux gens qui étaient dans la misère, etc. de pouvoir faire leur maison. Donc on en compte ça. Tu disais ? Non, je dis que c'était une culture de l'époque. C'était une culture de l'époque, c'est ça. Les municipalités. Pourquoi la municipalité ? Pas plus qu'à la montagne qu'ailleurs. Je ne dis pas qu'à la caisse. Donc on a vu ça à Aurel, le Bas-de-Bourg, on a vu ça à Blachon. Aujourd'hui avec le réchauffement climatique, aujourd'hui avec l'érosion du trincove, avec l'affaissement, bien sûr, des sols, et l'érosion aussi des rives, de la rivière de la montagne, plus ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, où on voit globalement le bétonnage, les risques sont plus importants. Et les dangers sont là. Alors les gens ont tendance à dire « Kamelarafe ». C'est facile, hein, depuis le dis « Kamelarafe ». Sauf qu'on n'intervient pas dans des domaines comme ça, avec une telle chose, hein. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça demande des études géographiques qui sont des études profondes, parce que là où dépasser l'or, dépasser l'or, vous noyez ailleurs. Absolument. En dépassant, vous créez un problème plus grave dans le problème existant s'il n'y a pas une étude géographique totale qui vous permette de maîtriser l'ensemble du produit de l'hérographie. Donc c'est ce que nous allons faire. Et ça prendra un temps, bien sûr, mais vous pouvez pas rester mieux. Mais je préfère dire la vérité. Il y a des maisons, peut-être, je ne sais pas combien, je ne sais pas qui, parce que c'est les études seulement qui le disent là, peut-être qu'il va falloir démolir. Il y a des gens à qui il va falloir proposer autre chose. Donc il va falloir peut-être rehausser, confronter, etc. Mais il y aura des choix à faire, qui sont des choix rationnels, peut-être des choix douloureux pour certains, mais des choix rationnels. Ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les gens. Donc, dans le cadre du programme, et le fait de voter l'ORT, c'est ça qui nous permet d'avoir un dispositif pour accompagner les gens. Donc, si on ne vote pas l'ORT, on n'a pas de dispositif d'accompagnement. Non. Aussi, c'est douloureux, mais il faut que les gens entendent, mais il faut qu'ils soient confiants, et confiance dans leur municipalité, parce que, en même temps, on leur dit, on ne peut pas vous laisser comme ça, mais on peut vous emmèner les outils et les moyens pour pouvoir vous accompagner et améliorer vos situations. Donc, en fait, on vous demande de voter cette orientée-là, c'est pour pouvoir accompagner les personnes qui vont se retrouver dans ces difficultés-là, et pour aménager, effectivement, de manière rationnelle, sécurisée, la zone de vos rêves, particulièrement. Merci, Monsieur. Tout à fait. Président. Oui, merci. Est-ce que, peut-être que c'est Monsieur qui pourrait le préciser, quand est-ce que les études vont commencer ? Non, mais là, on est cru au début, on a harté, avec la Béal, le principe de faire des études. C'est ça, on va d'abord rencontrer les différentes entreprises pour avoir des devis, et puis après, on pourra commencer les études. Là, on est sur la décision d'opportunité. c'est ça, c'est ça qu'on a dit à la réunion l'année dernièrement, parce qu'il fallait décider qu'on faire, maintenant, on a décidé qu'on faire, maintenant, on va lancer les procédures, qui sont des procédures de marché, C'est ça. Bon, la chance que nous avons, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cet art-là, nous sommes fortement accompagnés par l'État, notamment par la Béal, et qui croient à cette démarche-là, et qui nous accompagne. Et moi, je vais dire des choses, la ville de la Montaigne aujourd'hui, en fait, la politique politicienne, il a eu pour les méprositions politiques, est fortement et bien accompagnée par l'État. Et je n'arrive pas à dire merci, à ce niveau-là, parce que je veux savoir dire merci aussi, quand c'est le cas, et jusqu'à maintenant, nous sommes bien accompagnés, et ce sont des projets, qui sont des projets importants, mais quand je dis important, ce ne sont pas des projets, ce sont des projets qui nous dépassent. Des projets sur lesquels, et c'est pour ça que c'est un grand détail avec nous, de toute considération politicienne, c'est que ce sont des projets structurants pour la ville de la Montaigne et pour la Bois-de-Loup de manière générale. Donc l'État investit avec nous sur vraiment le long terme. Donc, j'apprécie ça, et quand je dis que ça nous dépasse, les choses que nous avons, que nous avons lancées, sur lesquels meurs, c'est desquels ils vont signer avec la Bois-de-Loup. Mais, ça va structurer la montagne pour les années et les années à venir. Il faut commencer aujourd'hui, parce que si on ne ne commence pas aujourd'hui, demain, tu ne pourras plus commencer par ce qui sera... C'est maintenant qu'il ne faut pas. qu'il s'abstient, donc adopté à l'unanimité pour mettre en place ou lancer l'ouverture. Le point 6, approbation de la mise à jour des statuts du ciné. C'est Arthur Mariselle qui nous a fait la présentation. Merci, président. Par ordination statutaire approuvée par les membres du Conseil syndical par la délibération numéro d'elle 2022 des AG tirés 18 en date du 20 mai 2022, le CEMEC en sacralité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité par ODE dispose désormais de la faculté d'exercer de nouvelles compétences optionnelles. Le syndicat pourra désormais exercer en lieu des places de ses communes membres des compétences dans les domaines de la création, l'entretien de l'exploitation des infrastructures, des recharges de véhicules électriques ou des brides rechargeables IRVE, de l'établissement de l'exploitation des réseaux et d'infrastructures de communication électronique. A cet effet, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau statut d'ici mai, 6 juin. Donc, on en a un annexe là, le statut, le statut. Donc, le maire vous demande d'en aller. Est-ce qu'il y a l'échec à l'échec c'est bon, c'est le moment administratif, c'est une démarche nous sommes membres du CIMEC, nous motivons le statut de toutes les communes de la loi coq de toutes les communes qui sont membres du CIMEC, sont milliers de déduits. C'est à ma question parce que vous êtes de vous. Juste une interrogation, est-ce que vous avez signé un partenariat avec le CIMEC notamment pour l'enfouissement des câbles souterrains, enfin des câbles électriques et notamment on parlait de risque naturel et tout à l'heure là mais c'est une question d'autant plus importante puisque nous sommes sur des territoires, enfin sur un territoire qui ne va pas partir de la part en tant que tel mais je pense que de la bonne dans son ensemble nous sommes sur un territoire à risque. Donc est-ce que tel partenariat ou telle convention a été signée en 60 ? Je ne sais pas si M. Pruézu veut dire quelque chose ou je peux répondre ? Oui, c'est d'ailleurs une des actions du programme Petite-Ville de Demande. D'accord. dans le groupe quasiment tout le groupe d'aujourd'hui est enfoui. Vous voyez le filaire mais en fait c'est du filaire pour les propriétaires donc c'est filaire-là les propriétaires c'est un coup et c'est pas nous qui avons supporté le groupe pour les propriétaires c'est pour dire les choses brutalement mais ça fait l'air c'est vrai mais il y a beaucoup en attendant parce que tout le groupe est déjà quasiment enfoui et là c'est pas tout le groupe fait la route voilà la route principale il est un petit de demain prévoir finir les affrouissants on va voter qui est contre qui s'assient donc adopter l'unanimité c'est le dernier point sur l'association les faits solidaires solitude Bruno Félicia je la parole merci président bonsoir dans le cadre de son cadenrier d'activité 2023 l'association les faits solitude a présenté une demande de subvention à la ville de la montagne cette association intervenant dans le cadre social et solidaire est engagée sur le territoire dans le domaine du bien-être de la beauté solidaire et de l'artisanat en participant à une démarche de promotion de produits d'eau l'association prévoit plusieurs ateliers de valorisation esthétique destinés à l'intégration des femmes en difficulté mais également plusieurs salons artisanaux dans lesquels elle pourra mettre en avant le savoir fer de la montagne au-dessus de volonté et bien-être afin de lui permettre de mettre en œuvre son calendrier d'activité il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association des faits solidaires une subvention de médecins le maire le maire le maire le maire le maire d'un dérivé merci des questions vous voulez il n'y a pas de question on passe au vote qui est contre qui s'assient donc adopté à une indemnité chers collègues nous avons bien travaillé vous voulez faire quelque chose merci merci je voulais juste dire quelque chose si tu rêves le conseil c'est que l'association à joie de vie vous pouvez s'enchanter nos rêves vous souhaitez que les élus soient là alors j'y souhait j'ai quelques amis mais si vous pouvez venir en base au Seigneur merci je peux donner la tête de la là et de la juste un peu le conseil je repasse il y a tout ce qu'il faut c'est ça c'est ça j'arrête c'est ça les hommes je préfère à la voie de vie regardez bien dernier fois à l'envoyer absolument il y a tout ça il y a un 177 dernier fois à l'envoyer à partir du mois de janvier il n'y aura plus de chiffres au papier l'ordre des conseils il y a plus de chiffres vous menez avec vos tablettes j'ençois il y a plus d'où vous menez à l'envoyer